Les populations de la commune d'Isia attendent beaucoup de leur premier magistrat de la cité des Agoté. Fanny Karim, le maire réélu, a un cahier de charges chargé pour ce nouveau mandat. Les préoccupations énumérées par les populations concernent l'ordre scolaire, les routes, l'extension de l'électricité, l'eau potable, en passant par la sécurité. Fanny Karim, le maire réélu, a un cahier de l'électricité, l'électricité. Écoutez, il a commencé un travail, la population a décidé de lui accorder un nouveau mandat pour qu'il termine ce qu'il a commencé. Je crois que c'est un réel plaisir pour nous, puisqu'il a bien travaillé à Isia, c'est pourquoi la population lui a fait confiance, lui donnait un second mandat pour qu'il achève ce qu'il a commencé. Élu pour la deuxième fois, le maire de la commune d'Isia a levé un coin de voile sur ses priorités le week-end dernier, lors d'une rencontre avec la presse à son domicile à Isia. À l'égard de ceux qui ont compétit, donc ceux qui étaient nos adversaires pendant cette campagne, je voudrais les rassurer de ce que j'ai pleine conscience, de ce que c'est sur la base d'un programme et donc d'une belle ambition pour la commune d'Isia qu'ils ont fait leur campagne. Et donc, ça tombe bien, après les élections, il y a donc une proportionnelle qui se fait pour installer le conseil municipal. Toute chose qui veut dire qu'ils seront dans le conseil municipal avec certains membres de leur liste. Je voudrais qu'après ce qui a pu être une adversité pendant la campagne, pas une inimité, que nous puissions maintenant nous retrouver et fédérer ces différents projets. Ils ont pu penser à des choses, somme toute, peut-être plus plausibles et plus importantes pour la commune que ce à quoi j'ai pu penser, que nous puissions donc fédérer ces différentes idées et que nous puissions mettre tout ça au sein du conseil municipal à exécution pour le bien-être de nos populations. Le maire Fanny prévoit la construction d'un hôtel de ville, d'un bloc administratif, d'une casenne de sapeurs-pompiers, en plus d'un complexe Omnisport. Il dit compter sur son expérience et la contribution des uns et des autres pour construire ensemble la commune d'ICIA, a-t-il indiqué.